Musique Salut tout le monde, c'est JérômeFPS Donc là on va jouer à une petite démo qui s'appelle Steam World Build Et donc là on va devoir recréer une colonie mais de robots Donc aussi l'avantage du jeu c'est qu'on va pouvoir travailler en extérieur comme en sous-terrain Donc au début on va travailler, on va poser des maisons, on va poser des mécanos, récupérer du bois, le couper et tout Mais après on va passer dans une mine en sous-terrain et on va faire travailler aussi des robots en dessous Pour pouvoir récolter des ressources qu'on ne peut pas avoir à l'extérieur Donc on va faire Star Demo, la démo est en anglais mais le jeu normal est censé sortir minimum en sous-titré français Vous voyez toutes ces stars là-bas ? C'est là où nous vivons, une fois que nous nous écrons de ce monde Il y a tellement de choses ! Quelqu'un ? Quelqu'un que tu veux, chais-tu Qu'est-ce que tu veux, chais-tu ? Qu'est-ce que tu veux, chais-tu ? Je suis ici pour vous aider à toute la sécurité C'est le sole purpose de ma existence Lucky que tu t'as retrouvé, alors C'est sûr que c'est bien qu'il y a quelqu'un qui nous regarde Qu'est-ce que tu vas nous aider ? Allow me to explain Long ago, a great horde of ancient technology was buried here Technology that has the power to do what you need Buried deep, deep below the earth But as you see, I quite lack the ability to dig it up Pa et I are really good at digging up things Yes, you bots are excellent for manual labor But do not think it will be an easy journey, my eager friend We have to go further down than you would ever think possible And only once we reach the very bottom of the world We will find your way to the stars Well, if it won't be easy, then I'll need the best second in command To make sure we get there Who's that ? You, of course Wow Does that mean I'm gonna be a hero like you ? Heroes give people hope, yeah ? You've always given me that, kiddo Must mean you've always been one Look, Pa, I see it ! I see it ! My chef ! All right, folks ! Time to get to work ! We'll have to stay focused in order to get to the old tech and escape this rock You hear that ? Something is making a noise Probably just some old hinges on the mine shaft elevator that are creaking We'll get working in no time You better ! I'll be ruined if this doesn't work out ! Do you hear ? Ruined ! We'll need to get this city up and running first and foremost though ! Squeeze the area for resources and the people for all that they're worth ! That's mighty harsh, man ! Just get it done ! Voilà ! Donc là, on a la petite intro qui s'est faite ! On y va ! Donc, avec le W, A, S, Z, vous pouvez bouger votre souris ! Enfin, votre caméra, pardon ! On va pouvoir zoomer, dézoomer ! Alors, on peut cliquer là-dessus pour pouvoir récupérer ! Voilà, c'est de l'argent ! Et donc, on peut tourner aussi en appuyant sur la roulette de la souris ! Donc là, le but, c'est de rouvrir déjà assez rapidement le train pour pouvoir faire du commerce ! On va devoir acheter des pièces qu'on ne peut pas produire et revendre des pièces qu'on produit beaucoup ! Ici, normalement, on a la mine qui est juste là, qui va nous permettre de pouvoir travailler en profondeur ! Donc, là, la première chose qu'il nous demande, c'est de mettre six maisons résidentielles ! Alors, on va essayer de faire un quartier ! Donc, on va déjà couper le quartier en deux ! Voilà ! Moi, ce que je veux faire, je vais couper comme ça en deux ! Hop ! Et là, on va positionner des maisons plus ou moins autour ! Donc, on va se mettre comme ça ! Hop ! Voilà ! On peut appuyer sur table pour tourner la maison ! Vous voyez ? Là, si je la mets là ! Hop ! On devrait pouvoir la mettre là ! Donc, on va mettre six maisons ! On va prendre une, deux, trois ! Et on va mettre en face ! Une, deux, trois ! Voilà ! C'est bon ! Donc là, c'est comme un petit tuto ! Donc là, on commence à avoir des personnes qui arrivent ! Hop ! On y va ! Donc, on peut regarder ici ! Vous voyez qu'au total, ils vont nous donner le nombre de personnes qui travaillent ! Et après, on a des catégories ! Donc, on aura des catégories de travailleurs ! Après, on a des travailleurs, entre parenthèses, améliorés ! On aura des ingénieurs et tout ! On a le nombre de bois, l'argent qu'on a et tout ! Et là, c'est tout ce qui est construction, la carte et tout ! Donc là, on y va ! On a un marché ! Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous mettre des zones bleues ! Regardez ! Hop ! Puis, j'ai envie plus de le mettre autre part ! Mais, ça va nous donner un périmètre ! Alors, on va faire comme ça ! De toute façon, dans tous les cas, il va falloir que je vais construire jusqu'ici ! Donc, on va mettre ça ! Voilà ! Donc, quand vous allez le mettre ici, voilà ! Il y a une zone bleue qui va se faire ! C'est le périmètre où le magasin va faire son travail ! Donc, une zone de travail ! Donc là, pour l'instant, tout est en bleu ! On est bon ! On va cliquer dessus ! Donc là, vous voyez que tout est passé en vert ! Vous voyez, ils sont contents ! Ils ont un magasin ! Ils sont contents ! Ici, on ne peut pas le faire parce qu'il va falloir le réparer ! Il me faut 4 planches ! Mais le problème, c'est qu'il me faut 120 employés ! Et j'en ai que 24 sur 120 ! Donc là, au niveau des résidentiels, c'est bon ! Maintenant, on va passer sur le bois ! Parce que la chose la plus importante, c'est le bois et plus ou moins l'eau ! Donc, vous voyez qu'ici, on a une zone un peu qui va être fertile ! Vous voyez, juste ici, on a des zones qui sont un peu plus fertiles ! Donc, ici, on va poser un forestier qui va récupérer le bois ! Donc là, on est à 100% ! Et juste en face, je vais mettre, juste en face ici, je vais mettre pour qu'il récupère, qu'il met le bois en planche ! Donc là, on y va ! On va faire ça ! Hop ! Hop ! Voilà ! Hop ! Voilà ! On appuie ! Donc, on va attendre un peu ! Et normalement, ici, c'est parce qu'il faut un stockage ! Là, il va couper le bois, et là, il va le créer en planche ! Vous voyez la différence ? Là, le bois, il est coupé ! En deux ! Et là, il va faire des planches ! Donc là, il faut un stockage ! On va en mettre un juste à peu près entre les deux ! Parce que je vais le mettre ici ! Puisque je vais le faire repartir tout droit ! Hop ! On y voit ! Et donc là, on a le stockage ! Donc, ils vont récupérer le bois, le stocker ici ! Et s'il y a des personnes qui en ont besoin, ils viendront le chercher directement ! Donc là, il va falloir passer à 200 populations ! Et ici, celui-là, c'est 1 sur 5 ! Mais pour le moment, c'est pour leurs besoins ! Mais pour le moment, on ne peut pas le faire tout de suite ! Ni parce que vous allez augmenter les besoins ! Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'ici, il y a une demande de besoins ! Donc, on va appuyer ! Hop ! Hop ! Voilà ! Par exemple, là, la maison, pour être satisfait, elle demande un market et un service shop ! Le problème, c'est que le service shop, je ne l'ai pas ! Donc, elle ne sera pas satisfaite ! La première chose qu'on va faire, on va regarder ici ! Voilà ! On va mettre un service shop juste à côté ! Donc, on va la tourner ! Voilà ! A peu près, c'est bien comme ça ! Hop ! Voilà ! Donc là, il passe sur une catégorie content ! Et là, regardez, c'est en train d'augmenter ! Voilà ! Donc là, on est bon ! On a passé un level ! Vous voyez que là, on est au deuxième, on est bon ! Et à fur et à mesure, au plus on va arriver loin, au plus ils vont demander des besoins ! De l'eau, des magasins, du bois, du style de charbon, du métal, ainsi de suite ! Alors, comme j'ai besoin assez souvent de planches, je vais anticiper ! J'ai testé la démo ! Donc, je vais mettre une deuxième cible ! Donc là, on va faire ça ! On va mettre ici ! Ça va me créer des planches ! Et là, on va en mettre un petit peu plus loin ! Donc, il faut que je trouve au niveau qui soit fertile ! Là, vous voyez, on est à 40% de fertilité ! Là, on est à 100% ! Donc, hop ! On va essayer de se mettre le plus près possible ! Voilà ! 100% ! C'est pour ça que j'avais mis là tout droit ! Donc, on va faire comme ça ! Hop ! Voilà ! Hop ! Voilà ! Donc là, on est bon ! Mais le stockage, il est trop loin ! Donc, on va mettre un stockage ici ! Voilà ! Donc là, on est bon ! C'est go ! On peut y aller ! Ça devrait être bon ! Donc là, je n'ai pas assez de citoyens ! Je suis à moins 14 ! Donc, je n'ai pas assez de citoyens pour travailler ! On va ouvrir une zone pour pouvoir... Hop ! On va ouvrir une zone de travail ! Donc, je pense que je vais mettre des maisons, mais en double ! C'est-à-dire que je vais prendre ici ! Hop ! On va mettre, par exemple, la maison, on va la mettre ici ! Voilà ! Je vais en mettre une là et une là ! Voilà ! Puis après, je vais en mettre une ici ! Voilà ! On va essayer de regarder pour que je sois dans les... Hop ! Hop ! Voilà ! Un peu ! Donc là, c'est bon ! On va faire notre chemin ! Voilà ! Donc là, on est bon ! On va attendre un petit peu ! Et elle va se remplir petit à petit ! Allez ! Hop ! On gagne des points, ici ! Donc là, normalement, ici, ils ne demandent plus d'ouvriers ! Là, on est go ! Alors, ici, c'était quoi ? Ça, c'est des objets à acheter ! On peut les acheter par là-dessus ! Mais ça, pour l'instant, c'est intéressant ! On attend ! On est à 70 ! Donc, c'est bon ! Notre ville, elle a augmenté ! Donc là, on commence à avoir une petite ville ! Ah ! Il nous demande de passer à 200 de population ! On va le faire petit à petit ! On ne va pas monter tout de suite à 200 de population ! Il va falloir regarder s'ils ont des besoins ! Donc là, ils ont besoin de cactus ! Pour le cactus, c'est ici ! Donc, on va pouvoir faire une ferme de cactus que je vais mettre à peu près ici ! Donc, on va faire tab ! Hop ! Voilà ! Et on peut faire ! Donc là, il me faut 3... Il me faut 5 de bois ! Le problème, c'est que j'ai 3 de bois sur 5 ! Là, j'ai un... Donc, on va attendre un petit peu ! Ils en ramènent ! Mais je suis à 3 sur 5 ! On va avancer le temps, je pense ! Hop ! On y va ! Au moins, pour qu'on a le bois ! On est à 5 ! Donc, c'est bon ! On va pouvoir mettre la ferme ici ! Voilà ! Et il va falloir cliquer dessus ! Et il va falloir ajouter des plans ! Des places ! Donc là, on fait place ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Ça, c'est pas grave ! Là, on va placer des fermes juste à côté ! Voilà ! On va mettre une ici ! Une là ! Ça devrait être bon ! Ah bah voilà ! Trois ! C'est largement ça ! Et donc là, ça va vous expliquer par exemple... Là, il me fait à peu près de l'eau toutes les 15 secondes ! Donc, il me fait un point d'eau tous les 15 secondes ! Par exemple, si vous prenez le bois... Celui-là, il va m'en faire un tous les 15 secondes ! Et les planches, un tous les 15 secondes ! Et après, de temps en temps, il va vous faire un tous les 30 secondes ! Un tous les minutes ! Ça dépend ! Donc là, on va regarder avec leurs besoins ! Là, on va attendre ! Mais normalement, le besoin en haut va monter ! Donc, on va attendre un petit peu ! On va en mettre en fast ! Voilà ! Et petit à petit, les maisons vont venir acheter ! Hop ! C'est parti ! Voilà ! On est à 80... On est à 100% ! Donc, c'est bon ! Il paye le maximum de taxes ! À 100% ! Voilà ! C'est quasi à 100% ! Je vérifie ! Là ! Il manque un truc ! C'est quoi ? Toi, tu n'es pas bon ? Ah oui, il ne la prend pas ! Ouais ! J'ai cru qu'il allait le prendre ! Euh... Bah, je pense que cette maison-là va être détruite ! Yes, pour l'instant ! Et, on va en refaire une nouvelle ! On va refaire un quartier ici ! Vraiment ! Ça ! Ça ! C'est comme ça ! Voilà ! Pour ça, on va être tranquille ! Donc, pareil, vous voyez, les besoins se re-remplis assez... Dès qu'on a tout ce qu'il faut autour, c'est assez vite ! Donc là, on est à 112 personnes ! 112 personnes ! On pourra essayer de remettre des maisons sur le côté ! Alors, au début, vous en mettez beaucoup ! Et après, on va les améliorer ! Donc, au début, on met beaucoup de maisons ! Puis après, on va les améliorer de façon à ce qu'ils prennent une bonne capacité ! C'est bon, on attend ! Voilà ! Et là, on a une nouvelle catégorie maintenant ! Ils nous demandent du charbon ! C'est ça ? Ou c'est du charbon ? Ou du métal, si je ne me trompe pas ? Ça veut dire du charbon ? C'est ça ! C'était du charbon ! Parce que j'avais confondu la dernière fois entre le charbon et le métal ! Donc, le charbon se fait avec le bois ! Vous allez devoir aller ici, voilà ! Donc, c'est pour ça que j'avais anticipé que j'en ai mis deux ! Comme ça, je vais mettre un charbon aussi ! Voilà ! Et le charbon va créer... Voilà ! C'est parti ! Un toutes les 30 secondes ! Donc, lui, il va récupérer du bois et va m'en faire un tous les 30 secondes ! Voilà ! C'est parti ! Ça commence déjà ! Et donc, pareil, on va pouvoir avoir du charbon ! Et donc, ça va encore améliorer la maison ! Et on aura plus de résidents ! Donc là, on est à 136 sur 200 ! Ils nous demandent de réparer la station ! Donc, pour réparer la station, il nous faut 4 bois ! C'est parti ! Voilà ! Donc là, il a été réparé ! Et ici, vous voyez qu'on a un train qui va passer dans 4 minutes et des boîtes ! Là, c'est la possibilité de pouvoir commercer ! Donc là, on va cliquer dessus, voilà ! Donc là, on peut... Plus de chances de production ! On a des renforts au niveau de la mine ! Et ça, ça délivre plus rapidement ! Donc, par exemple, je clique dessus ! Mais le problème, c'est que ça coûte des rubis ! Et ça coûte de l'argent ! Donc ça, on n'en a pas besoin pour le monde ! On commence à avoir du monde ! Donc là, les boules, de temps en temps, vous cliquez dessus, ça vous donne de l'argent ! Donc, de temps en temps, elles spawnent un petit peu, tout partout ! Donc là, on a 170 sur 200 ! Donc, les maisons, ils sont toutes les demandes ! On est bon ! On va juste essayer peut-être de remettre 2-3 maisons, mais pas plus ! Il faudrait que j'essaie de tomber à peu près tout juste ! Attends ! Il faut attendre parce que quand il s'améliore, on a plus de personnes qui vont venir vivre dedans ! Vous voyez ? Donc, il faut laisser les maisons s'améliorer ! De façon à ce qu'on est tranquille ! Donc là, je vais voir si je peux en mettre 2 et ça devrait être bon, je pense ! Voilà ! On est passé aux 200 ! C'est parti ! On va aller à la main-chauffe et aller à la main-chauffe ! Mais il y a encore beaucoup de non-nouveaux-là pour nous dépasser avant que nous puissions atteindre le monde ! Tu veux dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas ? Eh bien ! Charming ! Il est pas possible que tu peux avoir des choses ! Eh bien ! Si c'est le cas, Smarty Pants ! J'ai entendu ce son de l'air bizarre depuis que nous venions ici ! Il confie mon suspicions ! Donc tu le écraseras ? Non, je ne le écrasse pas ! Qu'est-ce que c'est ? Voilà ! Donc ! Là, normalement, ils vont me demander d'upgrader des maisons ! Donc là, on va pouvoir commencer à améliorer les maisons ! Donc par exemple, je vais prendre celle-ci ! Et là, on va pouvoir normalement l'augmenter directement ici ! Attends, on va regarder ça ! Voilà ! Et donc, si je clique dessus, vous voyez, pour 300 de monnaie, 3 de bois et des outils, je vais pouvoir augmenter la maison ! Hop ! Voilà ! Donc là, on va faire 2 et 3 ! Donc là, on va peut-être faire un quartier ! Là, on refera un quartier ! Là, on refera un quartier ! Donc là, c'est bon ? On est OK ? On attend un peu ? Là, on a le petit tableau qui nous explique que quand on est dans le positif, le négatif et les items ! Donc là, c'est go ! Alors maintenant, on va nous demander d'ouvrir un saloon et de pouvoir faire aussi un style d'alcool ! Donc là, on va cliquer ! Le saloon, il est là ! Le saloon, il est juste ici ! Donc ça, je peux le poser ! Il faut faire de l'alcool ! Le problème, c'est que pour faire de l'alcool, il faut une machine qui va récupérer du sable ! Puis une machine qui va faire un bocal de verre ! Et après, avec de l'eau et le bocal, on va pouvoir mettre de l'alcool dedans ! Donc, on va regarder ça ! Ça, c'est pour récupérer le sable ! Mais vous voyez qu'il y a des zones pareilles de 100% ! Donc si par exemple, je le mets ici, je ne suis qu'à 55%, 49% ! Par contre, quand je le mets dans le verre, je suis quasi à 100% ! Là, celle-là par exemple, elle est à 100%, on est bien ! On va tourner ! Hop ! Hop ! Je vais juste regarder le sens ! Donc là, on est à 100% ! Et on va pouvoir récupérer du sable ! Pareil pour ça, on va pouvoir le mettre ! Mais ça, il n'y a pas de différence ! On va le mettre juste à côté ! Là, il y aura la ferme juste à côté ! Donc là, on a la ferme qui va faire de l'eau ! On a le sable qui est là, et le verre ! Et, à la fin, on a le transformateur d'alcool ! Donc là, celui-là, il va transformer l'alcool ! On va faire... Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! On va le mettre ici ! Il faut regarder si ça le met pour tout le monde ! Là, si on se met là, voilà ! Ça va partout ! Ouais ! Quasi partout ! C'est bon ! Donc là, on a le train qui passe, juste ici ! Voilà ! Donc, il me manque des ouvriers ! Donc, il va falloir améliorer les maisons ! Vous voyez que maintenant, on a d'autres catégories d'ouvriers ! On a trois catégories d'ouvriers ! Donc, on a les ouvriers bas de gamme, moyenne gamme et haute gamme ! Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que j'upgrade la maison ! On va faire ça ! Hop ! Toi, tu viens là ! On va faire ici, ici et ici ! Voilà ! Normalement, on devrait être bon ! On va attendre quelques secondes ! Et on devrait passer dans le POSIC ! Vous voyez que ça, c'est qu'une certaine catégorie ! Donc, eux, ils vont aller travailler tout ce qui est violet ! Ils auront plus travaillé au bois et tout ! Et les maisons rouges vont travailler plus dans tout ce qui est professionnel ! Un peu plus avancé, on va aller ! Donc, hop ! On va faire ça ! On va attendre parce que normalement, ça consomme du bois et tout ! On attend un petit peu ! Histoire de récupérer du bois ! Pareil ! Ça, je peux le faire ou pas ? Ouais ! Je peux le faire ! Voilà ! Donc là, on devrait être bon ! On est dans les moins six ! Mais ça devrait passer ! On peut en attendre ! Voilà ! On est à moins trois ! Peut-être pouvoir refaire une seule maison ! Peut-être ! Et ça devrait être bon ! Seule ! Il faut que j'attende parce qu'il faut... Il faut des outils ! C'est pas grave ! Alors, on va aller ici ! Et il nous demande d'améliorer la mine ! Donc, pour quatre de bois et mille de sang, on va réparer la mine ! Alors, train... Connexion du train... Non ! Ah bon ! Reconnexion... C'est connecté ! Là, c'est pour faire de la vente ! Il n'y a pas de soucis ! Ah non ! C'est pas le train ! Alors, connecter le train à la station ! Pourquoi je n'avais pas eu ça ? Ah si, si, si ! Je crois que c'est... Peut-être qu'il faut mettre une... Ah oui ! Je pense qu'on ne peut pas le faire comme ça ! Il faut peut-être que je fasse ça ! Hop ! Voilà ! Hop ! Normalement, là, peut-être que je peux le faire ! Ah voilà ! Il fallait juste que... Voilà ! Donc là, c'est bon ! Et maintenant, on a une deuxième cadre d'héronie marquée « Entrée dans la mine » Et là, on va passer dans le sous-terrain ! Voilà ! Voilà ! Donc, ici, on est passé sur la version en dessous ! On va cliquer là, hop ! C'est bon ! On va l'ouvrir ! Voilà ! Voilà ! C'est parti ! Donc là, on va pouvoir placer des pillards ! Donc là, on passe... On va placer un poteau ! Vous voyez la zone bleue ? C'est une zone fragile ! Il y a une possibilité d'effondrement ! Alors, je vais le poser dessus ! Voilà ! Elle est renforcée et donc il n'y a plus de problème ! Maintenant, on va prendre ici et on va commencer à mettre des mineurs ! Donc, on va faire comme ça... Quatre... Normalement, je pense que c'est une histoire de six ! Je crois qu'on va commencer à en avoir un... Non ? Alors... Trop petit ! Vous voyez ? Là, il est marqué ! Trop petit ! Allez ! On va remettre encore deux ! Voilà ! C'est parti ! On a un mineur qui arrive ! Donc là, on a à peu près quatre, huit, neuf, dix ! Il faut à peu près dix pour pouvoir avoir un mineur ! Si je rajoute, je peux encore en avoir ! Donc, je vais lui dire vraiment de récupérer ces zones-là ! Cette zone-là... Donc, lui, il va commencer à ramasser... Voilà ! C'est parti ! Ok ! On va regarder ce qu'il fait ! Donc, on va replacer... De temps en temps, vous cliquez dessus là et vous regardez s'il y a des endroits bleus pour renforcer ! Donc là, ce que je vais faire, je vais faire comme ça... Hop ! Hop ! Voilà ! On va attendre un petit peu qu'il nettoie ! Donc, il faut qu'il nettoie, vous voyez ! Il va ramasser au sol, voilà ! Les deux-là ! Hop ! Les deux-là ! Donc, c'est parti ! On en a un deuxième qui arrive ! Donc là, il va falloir lui demander... ...de faire des trous ici ! C'est parti ! Donc là, il est en train de renforcer ! Oui ! Il faut toujours vérifier s'il ne faut pas renforcer ! On clique là ! Voilà ! Regardez ! Un point de renfort ici ! Ici, un point de renfort ! Pardon ! Désolé ! Alors ! Ici ! Là, c'est pour des prospecteurs ! Donc ici, on n'a qu'une seule catégorie qui peuvent prospecter deux temps ! Donc là, on va cliquer dessus ! Ici, vous voyez, on a... Il en faut 48... Il faut 48 pour avoir un prospecteur ! Là, le problème, c'est que j'en ai pas assez ! Mais comme il y a le chapeau bleu, il n'y a que lui qui peut les prendre ! Donc là, on a libéré la zone ! Je vais essayer d'en faire plusieurs ici ! C'est parti ! Donc, on va essayer de commencer à taper dans des zones... Ici, pardon ! Donc là, on va taper là-dedans ! Il ne faut pas obligatoirement aller chercher de l'or ! Limite, il faut agrandir la zone pour pouvoir... la mettre d'autres plaques ! On va laisser travailler, voilà ! Donc, toujours vérifier s'il ne faut pas renforcer ! Voilà ! Là, il n'y a pas de renfort ! Là, il n'y a pas de renfort ! Sinon, il risque d'éboulement ! Vous voyez que là, je ne peux pas le mettre parce que c'est sale ! Il faut attendre qu'il ramasse ! Donc, on va attendre ! Donc là, je suis à combien ? 48 ! Donc, ils vont pas ramasser ! Et là, ils sont en train de sécuriser ! Donc là, ils sont en train de sécuriser ! Donc là, ils sont en train de sécuriser ! Pour un moment ! On va regarder où il y en a ! Je pense que la zone là, on peut la faire ! Ça, on peut le récupérer ! Alors, le train est arrivé ! Donc, on peut passer en haut ! Et comme là, le train, il est là ! On peut faire du commerce ! On va redescendre pour l'instant ! Et on va attendre ! Alors, on va vérifier s'il y a des points fragiles ! Ouais, bien sûr ! Voilà ! Là, il n'y en a plus ! On va essayer de voir si on ne peut pas les faire travailler ici ! Prend-l'n ! Inviste tout ! Philadelphia 3 Ouais ! rendering aiko ! Donc père, qu'ils se sont en train d'whendant ! Peu ones... Mon intérimré ! Bah FREE的 ! Mon intérimré ! Ha ... Je pense qu'il y a cette zone là aussi qu'on va pouvoir dégager et cette zone ci qu'on va pouvoir dégager. Donc surtout bien contrôler que ce sont des retards. Je pense qu'il ne ramasse pas à fur et à mesure, donc il faut faire attention. Là on ne peut pas les faire. On va cliquer là, on va cliquer là, on va renforcer là. Je vais renforcer ici et je vais renforcer là. Donc pour mettre un comme ça, il faut vraiment faire la stratégie. Voilà, c'est parti. Donc là on a combien ? On est à 48. Il va falloir que je monte en haut et que je vais mettre plus... Il va falloir que j'évolue plus. Donc on y va, on va améliorer des maisons déjà. Donc on y va comme là. Hop, on va faire celle-là. On en a mieux. Heu, j'ai à combien ? Ok, il va peut-être le faire à 70. Heu... Ah bah c'est bon, 70. C'est bon. Alors, on revient ici. Là on a le nouveau. Donc pareil, il faut lui faire une zone, mais lui il va me coûter de l'or. Donc on va essayer de lui faire une zone un peu plus loin. C'est parti. Et donc là, lui il va venir d'office chercher ça. Il va le prendre. Et il va le monter. Voilà. Et moi, à fur et à mesure, je peux en rajouter. Donc si des fois... Ça coûte de la viande, donc on va attendre tout à petit. Heu... Si c'est bon, on va demander qu'ils s'attaquent ou... Hop, est-ce qu'ils peuvent s'attaquer ici. Donc ça coûte un peu loin. Après j'ai essayé d'attaquer la zone qu'il y a ici. Donc hop, hop, hop. On va aller chercher. Et là, c'est pas celui-là. Ah merde. Le train il vient de partir. Là, on peut cliquer dessus. Hop. Ah, c'est vrai. J'ai vu qu'il y en avait un autre quelque part ici, je crois. Voilà. Ah, on va vérifier les renforts. Donc là, c'est bon. Il y a des renforts. Donc là, on est un peu très bon. Là, on va attendre. Donc là, ils ne peuvent pas y aller. Ici, on ne peut pas y aller plus. Là, on ne peut pas y aller. Donc on pourrait attaquer peut-être cette zone-là. Je crois que je peux l'attaquer aussi. Hop. Et ici, hop. Alors, je dois augmenter le market. C'est ça ? Donc le market, il est là. C'est dit. Ouais. C'est modification. Ouais. C'est modification. On va créer un outil de construction. Alors, pour créer un outil de construction, à mon avis, je dois le faire ici. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Il y a un risque de boulement. Quand ça fait ça, on va en plus. Est-ce qu'il n'y a pas de renforts ? Mais là. C'est bon. Donc là, c'est bon. On peut remonter en haut. Donc il faut que je crée des outils. Ici. Donc avec les outils. Ça, je vais le mettre à peu près ici. Là. Alors, on va faire table à la sortie. Voilà. Et ça, normalement, ça va. C'est dans le fond, si je ne comprends pas. Ouais. Extraire du rond de loin. Écoute. Je crois que c'est peut-être en-dessous. C'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, on va vérifier. Ça, c'est tout ce qui est à peu près à la mine. Le saloon, je ne l'avais pas mis, je crois. Ouais. Le saloon, je ne l'ai pas mis. Donc. Hop. On est ici. Moi, ils vont être contents. Il y a le saloon. Puisque maintenant, on a créé de l'alcool. Enfin, de l'eau avec de l'alcool. Je ne sais pas. Mais bon. Il faut ça. Alors, on va y aller. Hop. C'est parti. Ça commence à faire des outils. Et donc, on peut aussi améliorer les routes pour qu'on a des déplacements plus rapides. Par exemple, je veux aller ici. Je fais ça. Vous allez voir qu'ils vont se déplacer plus rapidement. Donc, je vais peut-être payer un peu plus cher. Mais par exemple, si ton bois, il est loin, tu peux aller chercher plus rapidement. Regardez. Il court plus vite que s'ils sont là. Ça, c'est bon. On va essayer de voir s'il ne peut pas faire toute la ville. Voilà. Moi, on a fait une bonne partie. Et je ne pense pas qu'on va faire ça. Voilà. Au moins, c'est bon. Alors, ici, c'est bon pour les routes. Donc, on les a fait. Ça, c'est bon. Donc, il va falloir extraire. On descend. Donc, normalement, on va pouvoir extraire avec celui-là. Ah ouais, il me manque des trucs. OK. Donc, il me manque quelque chose. Il faut que je remonte et que je réaméliore des maisons. Il y en a pas assez. Donc, on va améliorer des maisons. Je ne sais plus trop, c'est combien qui ont. Ah, ben voilà. Voilà. Donc là, on a une nouvelle table. Et on va avoir un nouveau travailleur. Donc, on va essayer de le mettre à peu près ici. Voilà. Voilà. C'est parti. Et donc, eux, je pense qu'ils peuvent extraire d'autres trucs. Alors, je ne sais pas quoi exactement parce que je n'avais pas été aussi... Il me semble qu'ils peuvent extraire d'autres trucs. Voilà. C'est pas ça. Ok. Donc là, on va devoir construire un peu. C'est pas assez bon. C'est pas assez bon encore. Je pense que c'est pas dans la bonne zone. Peut-être les mettre plus ici. Voilà. C'est bon. Là, on est bon. Donc là, il faut ça. Ah. Donc ça. Et après, il faut ça. Le problème, c'est que la machine, j'y ai pas assez. Donc là, vraiment, ça va pas aller. Un peu. Ah, c'est des mécaniciens. Ok. Si ils extraient pas, ils viennent réparer. Là, c'est des mécaniciens. Ils vont faire de la réparation. Je pense pas qu'ils peuvent encore poser. Ici, peut-être ça, oui. Ah. Voilà. Là, il y avait des outils. Donc j'ai eu des outils supplémentaires. Peut-être que je peux faire quand même. Donc là, je pense que là, c'est pareil. Ce n'est pas eux qui ont trop à faire. C'est eux qui peuvent faire. Ils arrivent. Est-ce qu'on peut avoir ça ? Non, c'est trop gros. Donc là, on va explorer du lérinium. Et pour explorer du lérinium, c'était ici. Là. Et là. C'est quoi ça ? On ne peut pas, mais par rapport à la démonstration. Ok, là. Ok. J'ai ouvert toute la zone. Mais bon. Il n'y a plus de place. Je pense que cette exp qui s'est coupée pour ne pas aller trop loin dans la démo. Oh. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Je peux placer une table là. Au niveau du métal. Ah bah voilà. Il y a des usines de métal. On va en mettre une là. Et il me faut une usine aussi. Ah bah voilà. tu vois je ne sais pas si j'en ai là ah bah voilà j'arrive à mettre là 100% je pourrais mettre une alors j'ai pas assez de citoyens normal il m'en faut voilà normalement dans la logique ça devrait aller on va pas en avoir d'autres parce que là on est à moins 24 donc j'ai pas assez de citoyens à 20 on va peut-être en mettre ici aussi voilà donc là on est passé dans le positif on est bon on est en train de créer donc ici on crée des outils de pioche et ici on crée du métal et tout ça va partir dans la mine pour pouvoir justement alimenter des pièces donc là pendant ça voilà je pense qu'il y a un je vais placer et lui je pense qu'il va me mettre d'office automatiquement il va récupérer tout à dedans donc on va attendre que le mécano arrive voilà et donc regardez il va récupérer plus rapidement donc on pourrait en mettre un autre à la table il faut du métal donc j'ai pas le métal on peut attendre vous voyez là il y a des carrés qui apparaissent donc ils vont venir les chercher et les récupérer donc c'est prospecteur ça il a fait ça il va venir les ramener directement à l'avant on pourrait remettre une autre machine ah il faut que je regarde par rapport au métal ouais ou de l'iridium ouais ils ont fait un fait d'iridium en bas là ah bah voilà comme on a des outils je peux te poser un peu plus ok donc ça veut dire ici est-ce que je peux taper ou pas non tout ce qui est couloir je peux taper là il a l'iridium il est en train de m'en récupérer est-ce qu'on peut taper ces parties là ouais hop alors là je pense pas qu'on peut passer on va taper quand même ici et là 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 pareil ici hop hop on va essayer de voir si on a besoin de renforcer je regarde un peu partout non il va il va ok bon bah là tout est bon le train y arrive mais bon on n'en a pas besoin qu'on en rentre donc les prospecteurs ils sont ici on va essayer d'en rajouter c'est bon il y en a un qui est arrivé c'est bon j'ai du métal donc avec le métal on pourrait s'aller ici normalement là mettre la table ils sont là là ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là on va Voilà, comme ça, ça récupère un peu tout. Donc vous voyez que là, on fait travail au sol, en dessous du sol, et on travaille au-dessus. Donc là, au niveau de la démo, je ne vais pas dire qu'on a terminé, mais on n'y est pas loin. Donc là, on a l'hôpital, là c'est bon. Donc quand je clique dessus, non, ça ne fait rien. De temps en temps, vous pouvez mettre dans certains bâtiments des items pour pouvoir réparer automatiquement le bâtiment, ou pour les ouvriers. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté. Donc là, on est bon. Je pense que la démo, pour l'instant, on va l'arrêter ici. On continuera peut-être... Non, je ne peux même pas continuer parce que là, c'est une démo, il n'y a pas de sauvegarde. Donc on verra. Normalement, je suis censé avoir le jeu complet. Je pourrais peut-être essayer de refaire une petite ville au moment où le jeu va sortir complètement. Mais pour le moment, c'est vrai que j'avais testé la démo pour voir, pour pouvoir me présenter. Et le problème, c'est que le moment où j'ai revenu sur le jeu, j'avais tout perdu parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Donc voilà, j'espère que ce petit démo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez les commentaires. Partez le plus bleu. Et allez, ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée.